La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Jeudi, nous avions communiqué sur le géant et la place de la femme dans le centre de culture. Aujourd'hui, c'est le thème principal, la lutte contre la corruption. C'est une communication qui doit sensibiliser les jeunes à apparaître la route à la corruption. Quel est l'objectif de ce camp ? L'objectif de ce camp, le thème général, c'est moi, jeune presbytérien, je m'engage à développer mes talents. Donc la lutte contre la corruption fait partie aussi des talents. Si aujourd'hui je dis non, la corruption, ça devient un talent pour moi. Donc voilà les engagements que nous avons fait durant ce camp. Autre chose. Maintenant, après ce camp, quelle sera la suite ? Voilà. Et après le camp, il va falloir que les campeurs qui sont là, relaient maintenant les informations qu'ils ont reçues dans leurs paroisses diverses. Voilà. Donc ça ne va pas s'arrêter ici. En les formant, nous voudrions quand même que de retour chez et de dans leurs paroisses, qu'ils puissent aussi prenez les informations. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Bonjour. Depuis quand vous êtes arrivés ? Mardi soir. Alors quelles sont les activités auxquelles vous avez participé ? Depuis le mardi à notre arrivée, on s'est enregistrés. Donc après l'enregistrement, nous sommes allés sur le site là où nous sommes campés. Après, on a fait une messe d'ouverture. Le lendemain, on a fait aussi une autre messe d'ouverture avec les autres paroisses de la district mère, suivi d'une étude qui est comment connaître et développer ses talents qui a été animé par le révérend passeur Madi Thomas Etili. La journée de... D'une manière générale, qu'est-ce que ce camp vous apporte ? Bon, beaucoup de choses, parce que je peux dire qu'il y a certains thèmes que je connais déjà, mais avec ce camp-là, c'est encore plus détaillé. Donc je pense que lorsque je vais retourner sur ma paroisse, je ferai une restitution aux autres jeunes de la paroisse pour qu'eux aussi en bénéficient de ceux que j'ai pu profiter du camp. Voilà. Vous venez de quelle paroisse ? Paroisse du district Matin-Lutère. Tautigan. Votre nom ? Et ton âme Ayam. Ayam ? Ayam, A-Y-A-M. Alors, vous participez à ce camp des jeunes de l'église précipitérienne du Togo. Vous avez abordé beaucoup de thématiques. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous apprévrez de nouveau depuis que vous êtes là ? Sans vous mentir, j'entends parler de genre depuis fort longtemps, mais je ne sais même pas ce qu'on appelle genre. Mais le mercredi passé, j'ai eu l'honneur de comprendre maintenant ce qu'on appelle le genre et la place de la femme dans la société. Donc, ça m'a beaucoup éméveillé parce que, à mon retour, pas même pas à mon retour, ça a déjà changé ma mentalité de voir les choses, de comment se rendre compte. Et ne pas forcément dire que la femme est destinée aux travaux ménagers, domestiques et autres. Mais elle aussi, elle a des talents à développer et à apporter un plus dans la société. Et donc, ça va que ça apporte aussi dans l'économie. Parce que quand la femme travaille, que l'homme travaille, le foyer est paisible. Alors, j'ai compris ça l'autre fois et ça m'a vraiment rendu heureux. Votre nom ? Moi, c'est Ego, comment ma vie ? Vous vous appuyez ? De la parole de Wanyme à Flao Wanyme. Ok. Madame. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir lors de cette formation ? Lors de cette formation, on nous a appris beaucoup de choses. Nous avons pris les thèmes, les versets de la Bible. On a lu les versets de la Bible pour mieux comprendre la place de la femme dans la société. Ce que Dieu nous a dit. Souvent, on dit que Dieu a donné une autorité à l'homme sur la femme. Mais quand nous avons lu les versets, nous avons pris des versets, nous avons décortiqué, nous avons vu que Dieu n'a pas mis l'homme au-dessus de la femme. Ils sont tous égaux. Mais c'est la société qui nous a appris que c'est l'homme qui est au-dessus de la femme, que ce n'est pas bon. Donc, les hommes doivent choisir nous les femmes. Et nous les femmes, nous devons respecter les hommes. C'est ça. Merci à vous aussi. Je m'appelle Mademoiselle Aïdi, ici Christelle, de la paroisse d'Amada Romé. Merci. Bonjour. Quelle est la motivation pour vous de former vos filles sur les notions de corruption ? Oui. La corruption constitue un péché. C'est un ennemi de la justice. C'est un esclavage. Donc, le devoir de l'Église, c'est d'abord àvertir les fidèles, dont les jeunes. Pour qu'ayant eu conscience de la chose, ils peuvent mener cette lutte avec toute l'Église. Voilà pourquoi nous insistons sur la corruption et comment l'Église doit se prendre pour aller contre cette corruption qui ne fait que ruiner l'humanité. Alors, on parle aussi de la corruption spirituelle. Comment ça se présente ? Oui, la corruption spirituelle. C'est un phénomène récurrent actuellement dans tout le pays. C'est-à-dire que tout le monde devient presque pasteur et on bafoue les règles de l'art, de la prédication. Et on ne fait que demander de l'argent, c'est-à-dire l'évangile que nous appelons l'évangile de la prospérité. Donnez, donnez, donnez. Si vous ne donnez pas, ceci va vous arriver. C'est un danger public qu'il faut à tout prix aussi combattre. La corruption sans doute a des impacts sur la vie sociale et économique des populations. Oui, c'est vrai. La corruption a des impacts sur la vie économique et sociale des populations. D'abord parce qu'elle affecte négativement les recettes d'un pays. La corruption diminue les recettes d'un pays en sorte que les ressources qui devaient être affectées à la réalisation des intérêts de la population, des besoins de la population sont diminuées. Et ce sont les populations qui en pâtissent. Vous allez constater que les conséquences directes pour la population, vous allez voir la chéreté de la vie. La vie devient chère parce que pour combler le déficit, on peut être amené à augmenter les impôts et c'est au préjudice de la population. Maintenant ce sont les services essentiels qui sont soit insuffisants, absents ou de mauvaise qualité. Je veux dire l'éducation, la santé, l'assainissement, la foulitude d'eau potable. Alors quels sont les outils nécessaires que vous allez donner à ces jeunes ce matin ? Oui, je veux leur exposer les conséquences sur la vie économique et sociale des populations. Mais bien avant ça, il faut qu'ils connaissent le phénomène, il faut découvrir le phénomène. Avant de parler des conséquences, je leur parlerai du phénomène de la corruption. Dans tous ces aspects, ça nous permettra de finir avec les conséquences. On va les engager dans cette lutte-là parce que l'avenir des nations appartient à la jeunesse. Oui, si l'avenir est protéguée, c'est eux qui en souffrent. Il est de leur intérêt de s'engager pendant qu'ils sont jeunes pour que nous puissions bâtir un pays meilleur, pour que nous puissions faire de notre pays réellement l'ordre de l'humanité pour l'intérêt de tous. Alors, quelle est la motivation pour vous, en tant qu'hôte autorité de lutte contre la corruption, d'être plus proche de la population à la base ? Oui, nous sommes au servir de la population. La lutte contre la corruption, c'est pour mieux servir la population, pour que les recettes bien qualités puissent être affectées aux besoins essentiels de la population. Nous sommes près de la population parce que c'est avec eux que nous allons travailler. Nous ne pouvons pas mener cette lutte-là sans la population. C'est avec eux que nous avons besoin de leur adhésion à la chose. Nous allons les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience des méfaits de la corruption, pour les engager à accompagner l'État dans la lutte contre ce fléau. D'accord. Oui, merci beaucoup. Mais je voulais aussi aborder un peu l'agenda de la haute autorité, si vous le permettez, avec votre avis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La haute autorité est à la fin d'installation maintenant. Nous sommes en train de nous installer. Nous avons un immeuble à Kégé en face du stade. Et l'aménagement est fait prêt. D'ici la fin de ce mois, nous estimons qu'il y aura un minimum d'équipement pour que nous puissions démarrer nos activités. Alors, quelles seront vos activités d'une manière générale ? Nous avons reçu deux missions principales. La première, c'est la prévention. La seconde, c'est la lutte contre la corruption. La prévention, il faut qu'elle ne surveille pas. La lutte, celle est déjà arrivée. Il faut qu'on puisse trouver un remède, qu'on puisse traiter les cas de corruption qui existent. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, Resma, vous êtes le responsable de Resma. Oui. La formation, quel est le sens de la formation pour vous au niveau de Resma ? Bien. Je vous remercie. Le sens de la formation au niveau de la région ecclésiastique du Sud-Maritime. Cette formation est très utile pour les jeunes de notre Église. Car, ce sont ces jeunes qui constituent la relève de demain. Et si on ne les prépare pas à se prendre en charge, si on ne les prépare pas à connaître les bonnes mœurs, ils iront à la dérive. Voilà pourquoi ils doivent être formés sur les principes qui régissent la vie selon Dieu. Je donne un exemple. Si la corruption se définit par ce fait que, par ton comportement, tu agis sur quelqu'un et il réagit involontairement, c'est que tu l'obliges à faire ce qu'il ne veut pas. Une fille, par exemple, qui s'habille d'une façon non conforme aux principes réels, il force le monsieur à s'intéresser à elle. Ça aussi, c'est une corruption. Donc, nos jeunes doivent savoir comment s'habiller pour ne pas corrompre les messieurs. De même, chez les hommes, on prend 500, on prend 10 000 francs. C'est aussi une corruption. Après, on suivra une demande. Donc, quand nos jeunes sont formés dans ce sens, ils prendront des dispositions pour ne pas être corrompus. Voilà le sens de la formation. Et il faut que nos jeunes sachent cela. Quelle sera la prochaine étape après l'église de Tchévier-Bolou-Modji ? Bien, la prochaine étape, c'est la répercussion de l'enseignement dans les paroisses. Chaque jeune campeur constitue un relais de l'église médina, de la coordination des jeunes dans les paroisses. Donc, ils doivent aller faire le rapport de ce qu'ils ont reçu ici. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, dans le temps de l'église. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.